... Franck est entré en 1994 en qualité de soudeur. Affecté à l'atelier de fabrication des ballons inox qui composent nos chaudières, il commence par apprendre sur les postes d'entrée, tels que montage trappe et essai ballon. Très vite, il fait preuve d'envie et de qualité dans son travail. Il est à l'écoute du savoir-faire des anciens pour assurer la continuité lors de leur départ en retraite. Fan de Mylène Farmer, il est comme elle un perfectionniste et soucieux de la qualité perçue de son travail vis-à-vis des clients. Aujourd'hui, Franck a une connaissance parfaite de la soudure inox. Il n'hésite pas à partager son expérience avec le BE ou le process lors de la sortie ou modification de produit. Bravo et toutes mes félicitations, Franck, pour ces 20 années par minute. On est à la fabrication du condenseur inox, aussi bien en robotique qu'en robot mig. Il y a 21 ans que je suis là et c'est mon parrain qui m'a fait rentrer plus ou moins et chercher des soudeurs. Mais moi, à l'origine, j'étais tourneur fraiseur. Donc je me suis dit que je vais me lancer. J'ai monté des trappes, tout simplement, avec des bits, monté des trappes. Et après, je me suis intéressé à la soudure. Les anciens m'ont appris à souder, mais à leur manière. Un petit pied dans le cul, comme on dit, et puis un petit peu des petites claques derrière la tête. Bon, bien apprendre à souder. J'ai fait ça et après, j'ai passé mes licences. Et puis, au fur et à mesure, je suis rentré carrément dans la soudure. Et ça me plaît très bien. Ça me plaît, c'est ma passion, on peut le dire. J'adore filer. Je ne veux pas changer. Enfin, si vraiment tu es obligé, je vais m'adapter. Mais la soudure, c'est toute ma vie. Je suis à fond là-dedans. André Noguès, tu as intégré l'entreprise en décembre 1994 au poste d'assembleur soudeur où tu as démontré à tous tes collègues ton efficacité, ta bonne humeur et ton caractère. Tu as ensuite occupé le poste de pointeur à partir de juin 2003. Tu y es acquis une solide expérience où la qualité de ton travail a évité de nombreuses fuites aux robots. Ta passion pour la pêche montre à quel point tu es minutieux et rigoureux. Et assurément, ce ne sont pas les carpes qui diront le contraire. Depuis janvier 2014, tu as intégré le service Amélioration Continue dans lequel tu partages avec plaisir ton expérience, ta créativité et ta sensibilité pour la sécurité. Tu interviens dans tous les secteurs de l'entreprise et tu te débrouilles toujours pour trouver une solution. Qu'il s'agisse de fabriquer ou réparer un meuble aurologique, de souder une pièce, d'apporter de l'aide, tu es toujours là. C'est pour cela qu'on te surnomme le MacGyver de la scie. André, merci pour ces 20 années passées au sein d'entreprise. C'est-à-dire que dans le temps, j'étais soudeur et après je suis arrivé à l'amélioration continue. Et l'amélioration continue, ça impose de faire des postes aménagés pour certaines personnes ou alors faire de l'aménagement. C'est-à-dire que dans ce métier que j'apprends maintenant, c'est que je forme beaucoup de personnes. C'est très intéressant, surtout pour les gars. Et c'est bien de faire ces connaissances, donner à quelqu'un d'autre. Je forme selon mes capacités. Et après, ça, je fais marquer, j'ai fait des écrits. Et puis les gens, ils viennent en prenant des écrits. Et puis ils apprennent comme ça, avec André. Ce qui est bien, c'est qu'on forme des gens et que derrière, ils arrivent à quelque chose. Ils votent à quelque chose. Comme là, j'ai formé un petit jeune Rémy. Alors, pour début d'année, j'ai su qu'il sera embauché pour Biliver-Clos, pour la nouvelle usine. Je suis content, je suis fier. Je suis fier, au moins, on prouve que ce que je fais, ce n'est pas pour rien. J'ai eu une histoire, c'est du temps que j'étais soudeur avec Jean-Louis Durland. Franchement, on faisait des châtels bois et tout ça. Ce coup-là, on avait fait quelque chose de fort. Et on avait rigolé. Mais c'était Jean-Louis Durland. C'était faisable. C'était du temps de franco-belge. C'est-à-dire qu'il avait fait fort, on avait bien bu. Et on l'avait mis sur la table. Et on passait comme si il était décédé. On est allé en fou, ça. Mais lui, ça ne rappelait plus tellement qu'il était. Et on avait filmé, ce coup-là. Alors, c'est pour ça qu'on avait rigolé. On avait fait ça entre nous. Ça, c'était le discours du barbecue et tout ça. Donc, il n'y avait pas de problème. Michel, ou Mimi pour beaucoup d'entre nous, est entré en 1994 en qualité de soudeur à l'atelier Soudure Acier. Il est passé par tous les postes. Assembleur soudeur, soudeur cabine et soudeur robot. Aujourd'hui, Michel a réintégré l'atelier de soudure petite série, où il partage son savoir-faire aux nouveaux arrivants. Il est l'un des maillons importants sur la partie SAV où Michel connaît parfaitement les anciens, voire les très très anciens produits. N'est-ce pas, Pascal ? Il est polyvalent et toujours disponible, même pour les autres services. Besoin de renfort en tollerie ? Ne vous inquiétez pas, Michel est là. Échanger avec Michel est un plaisir, à condition qu'il vous laisse le temps de parole. Car quand il l'apprend, il a du mal à vous la rendre. Cela peut expliquer les 3e mi-temps au foot, où Michel exerce la fonction de dirigeant. Bravo et toutes mes félicitations, Michel, pour ces 20 années parmi nous. Je suis arrivé au Franco-Belge en 1993, en octobre. Je suis resté un mois et demi en tollerie comme plieur. Donc, fin de mission, je suis reparti. Et ici, on cherchait des soudeurs à l'époque. Et j'ai mon frère qui était là, il cherchait des soudeurs. Donc, il a parlé à mon chef pour moi, parce que j'étais soudeur aussi. Donc, je suis venu faire un essai. L'essai a été concluant. Donc, j'ai commencé en mars 1994 comme soudeur, en intérim. J'étais déjà soudeur à la base. Mais bon, je ne savais pas souder un corps de chauve, parce qu'un corps de chauve, c'est quand même assez spécial à souder. Donc, j'ai été formé par mon meilleur copain, malheureusement, qui est parti, qui est décédé. D.J. Coste, qui a été pendant des années ici. Et c'est lui qui m'a tout appris, le métier. Et après, suite à mon aboche, j'ai rejoint les robots, parce qu'il y a des robots qui sont arrivés. Donc, j'ai travaillé aux robots pendant plus de 10 ans, une quinzaine d'années. Et par contre, par rapport à mon âge, on m'a remis en cabine, parce que le boulot, il est moins speed. Comme je suis une forte tête, j'ai eu quelques engueulades avec mon ancien chef. À l'époque, quand on avait eu une petite engueulade, c'est tout, on n'en perdait plus. Mais première mutation à la fonderie, ça a été pour moi. Donc, la fonderie, pour nous, à l'époque, c'était le ban, je vois. Mais non, actuellement, ici, dans l'usine, le ban, c'est ici, la soudure. Mais bon, là, je suis habitué. Ça fait plus de 20 ans, ça fait 30 ans que je suis. Depuis qu'on a été raché, ça se passe très bien. Même heureusement qu'on a été raché par le groupe authentique, parce que Franck-Obeck n'existerait plus, à mon avis. Et sans quoi, il y a bonne ambiance, il n'y a trop rien à dire. C'est sûr que de temps en temps, il y a des petites discussions, mais bon, ça, ça fait partie de la vie quotidienne. Et puis voilà, voilà. Quand j'étais jeune, j'ai eu un accident, j'ai eu la langue coupée. On m'a greffé une langue de belle-mère, c'est pour ça qu'elle se parle toujours. Non, mais c'est vrai que j'aime bien parler. J'aime bien parler. Sous-titrage ST' 501